Bonjour à tous, ici Juliette du blog fricocote.com, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon régime anti-candidose que je reprends sur le mois d'octobre 2019. En fait j'ai souffert de candidose pendant de nombreuses années, ça va mieux depuis 2 ans et j'ai repris un régime normal. Mais là j'ai décidé de refaire le régime strict anti-candidose sur le mois d'octobre. C'est vraiment une bonne habitude de le refaire régulièrement quand on a souffert de candidose pour être sûr de ne pas récidiver. Alors avant de vous parler de mes repas, j'ai envie de faire un petit point sur ma santé. Peut-être que vous l'entendez, j'ai un gros rhume. Je l'ai attrapé il y a quelques jours, donc au début du régime. C'est vrai que mon conjoint était malade, moi j'étais en décalage horaire, donc un peu fatiguée. J'avais pas d'huile essentielle pour réagir quand j'ai pris froid. Donc c'est tout un ensemble de choses. On peut pas dire que ce soit déclenché par le régime. Par contre j'ai vraiment l'impression que c'est accentué par le régime. En naturopathie, on dit parfois le corps crée une maladie pour se guérir, dans le sens où la maladie c'est un moyen de sortir des toxines. Il est possible qu'au travers de ce coup de froid, comme je fais le régime, que je mange beaucoup d'ail, je prends pas d'antifongiques, mais j'ai mangé beaucoup d'ail, huile d'olive, huile de coco. Et bien si j'ai un reste de candida, il est possible que ça libère des toxines, que le corps en profite pour faire du ménage. Parce que vraiment hier c'était, alors j'ai déjà très mal à la gorge au début, ensuite c'est monté vraiment au sinus. D'ailleurs une petite astuce si vous avez des sinusites, j'ai fait une solution avec du chlorure de magnésium dans de l'eau et je le mets dans le nez. Ça a vraiment nettoyé et je me suis sentie beaucoup mieux. Si vous voulez des détails, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, je vous donnerai plus d'informations. Bon, en tous les cas, voilà pour ma santé. J'ai aussi hier ressenti au niveau physique et mental une grosse baisse de forme. Et ça clairement je pense que c'est lié au régime. Je pense que c'est possible qu'il y ait encore des candidats albicans chez moi qui sont en train de mourir avec ce régime. En fait ce qui est assez curieux, c'est que quand j'ai commencé mon régime en juin 2015, au tout début, et bien au bout de trois jours, j'ai eu une espèce de grippe angine sinusite. Donc ce que j'ai actuellement, c'est assez curieux quand même. Et j'avais dû rentrer chez moi, je me souviens, j'étais rentrée plutôt du travail et j'avais passé un week-end vraiment bien malade. Là pour le coup, ça faisait un an et demi à deux ans que je n'avais pas eu de trouble ORL. Donc c'est vrai que c'est surprenant. Je pense qu'il me faut encore du recul pour analyser tout ça, mais c'est intéressant. Je voudrais vous dire que si vous souffrez de la candidose et que vous avez aussi des grosses baisses de forme, des grosses baisses de morale, comme j'ai pu avoir hier après-midi, et bien c'est normal. Le candidat, encore une fois, il libère des dizaines et dizaines de toxines différentes qui attaquent directement le cerveau. Donc vous vous sentez déprimé, hypochondriac, il n'y a plus rien qui va, des idées très noires. Ne restez pas seul. En fait, déjà, un protocole candidose, ça ne se fait pas seul. Vous devez avoir un médecin, un naturopathe, mais aussi d'un point de vue psychologique, faites-vous aider. Par le moyen que vous voulez, mais c'est normal de se sentir mal, vraiment. C'est bien le candidat qui vous génère ça. Donc psychothérapie, hypnothérapie, massage, faites des choses pour prendre soin de vous, avec des gens qui sont là pour vous aider. Vraiment, c'est à prendre en compte dans le protocole. Donc courage, je sais que c'est vraiment pas drôle, que des fois on a des idées très noires, mais dites-vous que c'est physiologique. Voilà. Après cette parenthèse, on va parler des repas. Alors au petit déjeuner, j'ai fait un oeuf à la coque. Parce qu'en fait, moi je mange souvent des oeufs le matin, mais un oeuf, je le fais à la poêle et je m'étais toujours dit, c'est plus sain à la coque. Et donc avec le régime, je me suis dit, c'est l'occasion, on se lance. Et malgré le soin que j'ai pris pour faire une bonne cuisson, il restait du blanc d'oeuf qui n'était pas cuit. Et ça, ça ne va pas du tout pour la candidose. Parce que le blanc d'oeuf qui n'est pas cuit limite l'absorption de la vitamine qui s'appelle la biotine. Et la biotine, on en a besoin pour lutter contre le candidat. Ça attaque le biofilm du candidat. Donc pas possible pour moi de conseiller l'oeuf à la coque dans un protocole candidose. Parce qu'il y a trop de risques d'avoir le blanc d'oeuf pas cuit et ça, c'est vraiment pas bon. Sauf si vraiment, vous m'assurez que vous arrivez à le cuire parfaitement. Donc bon, je l'ai mangé quand même avec du pain candidose, aucun souci. Mais je me suis dit, je ne sais pas, conseiller pour un petit déj récurrent. Le pain candidose, je n'ai pas tartiné de choses dessus parce qu'il est déjà très gras. C'est la recette qui est sur fricocote.com. Donc qui est vraiment bien pour la candidose. Mais c'est quand même, il y a pas mal de corps gras. Donc j'ai pas rajouté de gras. Le midi, j'ai mangé une côte de porc. Donc je les avais faites cuire la veille. Encore une fois, c'est quand même plus pratique de ne pas faire 14 repas différents. Et de faire des fois la veille davantage pour qu'il y en ait des restes le lendemain. Donc j'avais une côte de porc, une demi-patate douce. Et j'avais plus de légumes, donc j'ai fait du chaud rouge à la vapeur. Le chaud rouge, j'ai rajouté sel, poivre, cannelle et muscade. Un petit peu d'huile d'olive. Et la côte de porc, encore une fois, j'avais pas réussi à faire une sauce. Donc j'ai mangé avec de la mayonnaise. C'était très bon. Et vraiment très nourrissant. Alors pourquoi ? Parce que la côte de porc, elle faisait 250 voire 300 grammes. Et ça, quand vous prenez ça en protéines animales, ça vous cale sérieusement. D'ailleurs, j'ai même pas pris de goûter. Et donc c'est à retenir dans votre régime candidose. Si vous avez faim, si vous êtes frustré, il faut quand même se tourner vers les protéines animales. Ça ne va pas nourrir le candidat. Ça ne va pas vous créer de ballonnement. Augmenter les légumes, ça peut irriter l'intestin. Augmenter les féculents, ça va nourrir le candidat. Augmenter le gras, ça va fatiguer le foie. Donc on va plutôt axer sur les protéines animales. Et pour moi, hier, c'est vrai que ça m'a vraiment calé. Du coup, je n'ai pas pris de goûter. Et le soir, j'ai mangé assez léger et je n'ai pas pris de dessert. Donc j'ai mangé une courge de spaghettis parce que j'en avais fait la veille, si vous me suivez en story. Donc il me restait la moitié. Elle avait été cuite au four. J'ai mis du sarrasin grillé, donc du cacha, avec du lait de coco, des graines de courge. J'ai mis ça au four et c'était vraiment un délice. Je me suis régalée. Et voilà, je n'avais pas besoin de dessert. Donc du coup, au niveau de mes repas, franchement, c'était parfait. Je n'ai mangé ni trop gras, ni trop de féculents. Je pense vraiment que c'était une bonne journée au niveau de l'alimentation anticandidose. Si vous ne connaissez pas le sarrasin grillé, j'en parle sur le blog. On en trouve en magasin bio. C'est super bon si vous aimez le sarrasin. Il y a une petite touche torréfiée en plus. Si vous mettez avec des noisettes ou d'autres oléagineux, c'est super bon. Voilà, je vais vous laisser là pour cette journée. On se retrouve très prochainement. J'essaie de faire une vidéo par jour. Alors, je partage aussi en story mes repas sur Instagram et sur Facebook. Donc, mes pages s'appellent Fricocote. Vous pouvez me retrouver sur le blog fricocote.com. Et si ça vous intéresse de voir la suite des vidéos, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. A très bientôt. Et courage si vous luttez contre le candidat albiquin en ce moment. Je pense bien à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada